bonjour bonjour on est parti sur une vidéo très très courte de moins de cinq minutes qui a pour thème comment jouer contre si misère avec le hack 2.6 bin hop hop c'est parti donc ici on est contre la version knight donc c'est plus simple aussi cette version là que la version avec la canon carte à dénoter ici ce que je trouve très intéressant c'est qu'en fait la partie se déroule juste en suivant un plan de jeu donné et en le répétant en boucle en boucle en boucle en boucle comme dirait la meilleure est un donc ici comme on peut gagner sans forcément faire des trucs de fou mais juste en suivant le même plan de jeu de a à z alors ici le plan de jeu c'est quoi donc là vous avez pu voir déjà on envoie le lac directement on tape le deck adverse il a l'atternade ok il active le roi ok dans tous les cas ça va pas vraiment nous pénaliser sur la suite de la partie donc on a gratté 264 parce qu'on a il a besoin de se prendre un coup sur la tour pour pouvoir activer le roi ensuite on remet un esprit de gaz donc on regarde 80 vraiment quand vous jouez avec 2.6 chaque dégâts compte et c'est vraiment très bon enfin c'est comme ça que ça joue c'est du grattage du grattage du grattage vous pétez le tour et on est content donc ici à chaque fois on va mettre la mousquetaire et on va la protéger avec nos unités donc ici on met le golem de glace devant on met les petits squelettes on protège la mousquetaire simplement on peut gratter à la bûche on peut gratter 84 à la bûche on y va on compte pas remettre de hug ici donc nous ça nous dérange pas on choisit de la mettre la bûche vous la mettez soit sur la tombstone soit sur le bâtiment en gros c'est à peu près les deux choix que vous avez là on sait qu'on a la tombstone à la boule de feu sans pour autant nous mettre mal donc on fait là parce qu'en fait on sait qu'on a une autre mousquetaire en main là on sait quel premier cimetière qui arrive et ça ça va être le scénario qu'on va répéter en boucle le scénario c'est quoi c'est il envoie une attaque donc il est chez nous donc on a notre tour qui tape pour défendre le cimetière on fait quoi on met une mousquetaire ici à peu près vers le milieu du terrain on met des troupes devant pour la protéger golem de glace esprit de glace voilà et on met surtout le canon dans le cimetière le canon dans le cimetière il défend parfaitement si à la tour et le camion qui tape il n'y a aucun skype qui va taper la tour ou à la rigueur un petit une fois là mais c'est tout et du coup le canon il fait des très bonnes défenses donc dès que vous avez le graveyard vous mettez votre canon dedans et le reste vous mettez votre mousquetaire vous mettez vos petites troupes voilà là on reset le bébé dragon on le fait aller sur la mousquetaire et vous avez vu il a passé un premier push avec beaucoup de ressources il avait le chevalier le bébé dragon le cimetière et pour autant il nous a quasiment pas touché là on re-snipe la tombstone ce qui permet à la mousquetaire de rester plus loin de pouvoir finir les squelettes et surtout de gratter les 201 sur le bâtiment et vraiment c'est du grattage permanent et là on claque deux frappes de mousquetaire donc 176 plus 176 352 bim et donc là on a déjà un avantage de 800 dégâts sur le bâtiment évidemment le deck cimetière est plus solide en l'extérieur x2 donc c'est important de commencer à prendre des dégâts dès le début ici on cherche pas à agresser en fait on répond simplement on fait que de répondre donc on n'utilise quasiment pas le cochon vous allez voir on le verra pas tant que ça et donc il envoie des troupes ok on remet la mousquetaire c'est la troupe qu'on a envie le plus de recycler dès qu'on peut recycler la mousquetaire on le fait là on peut gratter 84 à la bûche on les prend 84 c'est pris là on remet le canon directement cimetière égal canon on met pas le canon avant le cimetière dès qu'à le cimetière on met le canon là on a deux mousquetaires en défense on aurait dû la mettre un petit peu plus au tour histoire qu'il puisse pas faire de value comme ça avec son poison mais c'est pas très grave non plus là on sait qu'il a moins de ressources donc on se permet de mettre le hog évidemment on pré-shot la bûche parce qu'on sait de façon qu'il va être la tombstone ici s'il veut se défendre contre le hog ici on gagne tout temps on met une boule de feu qui permet de gratter 201 plus ta frappe du hog de 164 465 wouh c'est énorme donc ici on remet nos unités défensives il repart sur un cimetière pas de soucis on recycle nous on récupère un nouveau canon on met le nouveau canon et le canon vous avez vu à la vitesse à laquelle il frappe le canon il défend ça mais comme un dieu et on regratte encore une fois 434 à la bûche et donc voilà c'est ça au final à chaque fois qu'on peut mettre des petites bûches pour gratter on les met ou alors on les garde parce qu'on a envie de refaire un pêche avec le hog et on remet en boucle une mousquetaire au milieu du terrain on défend avec les golems de glace dès qu'il y a un cimetière on remet le canon dedans instantanément on peut mettre des petits squelettes en plus pour permettre de temporiser si vous avez envie il n'y a pas de soucis ça vous permet principalement de recycler là on sait qu'on a un avantage à l'exir on revoit le hog on revoit la bûche et donc là le hog bah voilà il faut un coup de hog et une bûche pour aller finir une tombe saune donc dès que c'est possible on le fait là c'est à 243 vous connaissez les dégâts de vos cartes vous savez qu'une bûche c'est 84 en standard la boule de feu c'est 200 en standard parfait bah voilà c'est gagné donc il ne vous reste plus que 6 ressources à mettre là bas donc vous savez que l'adversaire va attaquer donc vous remettez la mousquetaire vous reprenez bien l'agro du bébé dragon avec l'esprit de glace c'est vraiment important si il y a comme moi là vous avez mis le gomme de glace un peu bas là il peut mettre son poison il peut mettre tout ce qu'il veut il est fini et il ne reste plus qu'à boule de feu en plus on avait de façon un peu ce qui arrivait et au final on a juste suivi un plan de jeu le plan de jeu c'est cimetière égal canon mousquetaire en défense golem devant donc les petits trous pour tanker l'esprit de glace le golem et vous attendez vous faites ça en boucle le moment où vous avez un avantage d'alexir vous envoyez le cochon vous envoyez la bûche pour le soutenir et si vous faites pas ça vous cyclez les sorts c'est pas grave dès qu'il y a de la value à prendre sur la boule de feu la bûche vous la prenez et votre but c'est vraiment de prendre une tour et de défendre avec le canon voilà c'est un format différent de vidéo j'espère que ça vous a servi que vous avez pu apprendre des choses j'ai vu jack faire ça la défense de cimetière avec le canon etc donc c'est pas des trucs nouveaux mais peut-être pour vous en tout cas moi c'est une des premières fois que j'ai pu l'appliquer parce que du coup je me remets à jouer le hug de Francis pour une vidéo qui devrait arriver bientôt donc voilà j'espère que vous avez pu apprendre des choses n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à vous exprimer les vidéos sont faites pour vous et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée